Clémentine Pour partir en avion en s'envolant d'un coup de vent Tout là-bas vers l'horizon Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde sans nous presser Il y a trop d'amis qu'on a envie de rencontrer Clémentine va nous guider Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde sans nous presser Il y a trop d'amis qu'on a envie de rencontrer Clémentine va nous guider Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde sans nous presser Il y a trop d'amis qu'on a envie de rencontrer Clémentine va nous guider Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde sans nous presser Le sinistre Molache Nous sommes en 1925 à Villacoublet Et pour Clémentine, cette belle journée de printemps est une journée comme les autres Pourtant, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus pareil Pour la première fois, Clémentine va croiser la route de son futur et terrifiant ennemi, Malmotte Le premier envoyé de Malmotte se nomme Molache Mais d'autres viendront qui traqueront Clémentine jusque dans les contrées les plus reculées de la terre Les incroyables aventures de Clémentine ne font que commencer Sous-titrage MFP. Dépêche un peu, voyons Clémentine Oui, une seconde, j'attends mon petit frère Petit boy, il est au coin avec le bonnet d'âne C'est bien ça pour lui Et il n'est pas prêt de sortir Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a encore fait, petit boy ? En classe, il a lâché une véritable escadrille de coccinelles pendant la dictée Regarde le chignon de la maîtresse, c'est un vrai aérodrome pour coccinelles Qu'est-ce qu'il y a Clémentine ? Pourquoi me regardes-tu avec un air aussi bête, ma pauvre ? Bah, mademoiselle, c'est à cause des bêtes à bon Dieu Il n'est pas la peine d'essayer de m'attendrir avec le bon Dieu Ton frère a mérité cette punition Et je vais même lui apprendre que coccinelles s'écrit avec un seul aine Il ne l'oubliera jamais plus Oui, mademoiselle, coccinelles s'écrit avec un seul aine Mais ça vole avec deux ailes et elles n'ont pas les seules Mais ces enfants, aujourd'hui, ils n'ont que des avions dans la tête Oh ! Oh, si je puis me permettre, mademoiselle, est bien votre oeuvre à votre tête Je peux savoir ce qu'elle a ma tête, monsieur Pluche Vous allez me dire qu'elle vous dérange, peut-être ? Oh, mais pas du tout, mademoiselle Petit boy, et ton bonnet d'âne, veux-tu le remettre tout de suite ? Les petits insolents, moi je les enferme dans le baccarabalais Et vous allez voir comment il va m'obéir, monsieur Pluche Et voilà Cette fois-ci, petit boy, je t'enferme au cachot Mais, mais où es-tu ? Mais, mais... Oh, le gredin, il s'est sauvé par la fête Mais, mademoiselle, ne sautez pas, je vous en prie Oh, il s'est payé ma tête Oh, incroyable Et il vole Je n'ai jamais vu ça À votre âge, monsieur Pluche, vous avez certainement déjà vu des avions en papier Ouais, regardez, c'est papa, c'est un papa Ah, évidemment, avec un tel père, les enfants ont la tête ailleurs Ah, monsieur Alex, c'est l'honneur de notre village, mademoiselle Pour la grande course aérienne, c'est lui qui défendra nos couleurs C'est un danger public C'est un danger public C'est un danger public Habitants de Villain-Coubla, écoutez-moi Le cirque Molache A l'immense plaisir et le grand honneur de vous présenter Un engin absolument uniquement Une machine à pulvériser tous les records Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne répond plus Ah, bonjour Bravo, bravo, ça c'est un record fabuleux Je parie que jamais un avion n'est monté aussi vite en haut d'un arbre Petit grenin, qu'est-ce que tu attends ? Secoue-toi, porte-moi une échelle Record de descente rapide Voilà l'échelle C'est pour remonter, je suppose, monsieur Je fais partie des sapeurs-pommiers Dans mon cirque, il y a des cages pour les petits singes qui sont mal dressés Vous allez lâcher mon frère, espèce de gros plein de soupe Lâchez-le Vole crapaud Tu aurais-tu un constat à faire, monsieur Dan ? Oui, vous faites un constat et moi je porte plainte contre le fou qui a cassé le nez de ma fusée Qui est-ce, hein ? C'est mon père, il s'appelle Alex et il l'a pas fait exprès Excusez-moi, monsieur le directeur, vous avez la clé de la réserve Le pauvre Pilot est très malade, il lui faut du lait Plus tard, mademoiselle Eole Vous le voyez donc fort, je suis débordé, non ? Mets juste un peu de lait, monsieur Attendez Il a de la fièvre On peut pas laisser comme ça, il faut le soigner Retournez immédiatement dans votre roulotte Pilot peut attendre Mets pas ma fusée Les gars, lui donnez de l'eau Ne vous inquiétez pas, moi je vais m'en occuper et il va vite guérir Et ma fusée ? Est-ce que quelqu'un va dégner s'en occuper ? Vous, ça suffit comme ça, je vais en parler à mon père Et il la fera réparer, votre fusée Comment peut-on être aussi cruel que vous et diriger un cirque ? Ça, moi je ne le comprends pas Allez, tu viens, petit boy ? Prenez-en bien soin, surtout Il est si faible et s'il est dans cet état, c'est uniquement parce que sa mère n'a presque plus de lait Mais alors, ça veut dire qu'elle non plus n'a rien à manger ? Hélas, non Mais c'est vrai, ça, vous devez tous mourir de faim Oh tiens, j'ai une idée Vous allez tous venir à la maison Il y a de quoi manger pour tout le monde Je pense que monsieur le directeur sera d'accord Un cirque Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je nourrisse votre cirque Et puis d'abord, il n'a pas le droit Laissez des pauvres animaux mourir de faim, c'est interdit par la loi Je n'ai pas raison, monsieur le garde Bah, à dire vrai, ce n'est pas très humain pour tout le monde, enfin de la... Alors, on y va ? Venez avec moi, ce n'est pas très loin d'ici D'accord, alors, on y va Attention ! Non, mais pour qui me prenne-t-il ? Je suis peut-être sourd, mais pas aveugle. Tu es trop vieux pour jouer au petit malin. Un jour, tu y laisseras ta queue. Alors, monsieur Alex, racontez, comment ça s'est passé ? Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne comprends pas. Oh, mon pauvre Basile, le moteur est au bout du rouleau. Le nouveau que vous avez commandé pour la course arrive demain. Je vous le montrerai en deux tours de clé. Papa ! Ohé, papa ! Je crois que vos enfants se sont fait des amis. Oh, papa, surtout ne dis rien. Écoute-moi, tout à l'heure, quand tu es passé au-dessus du village, ben, voilà, c'est le cirque Molache. Molache est une peau de vache. Tu vois, papa, ce pauvre petit cabri, eh ben, en fait, il s'appelle Pilou. Et si ça se trouve, il va mourir. Et sa mère aussi. Voilà qui me paraît bien embrouillé. Je vous comprends, monsieur. Clémentine s'est un peu emballée et tout ça ne vous regarde pas. Mais enfin, essaie de te calmer, Clémentine. Explique-moi ce qui s'est passé. D'abord, présente-moi. Bien voilà, c'est très simple, tu sais. Le directeur du cirque, c'est un seul bonhomme qui affame tout le monde. Les employés et les animaux. Alors, j'ai pensé bien faire et je les ai invités à la maison pour goûter. Je m'appelle Eole et je suis trapéziste, monsieur. Eole, c'est un prénom ravissant, mademoiselle. Je suis enchanté. Alors, si je comprends bien, vous êtes acrobate ? Clémentine m'a déjà beaucoup parlé de vous. Elle dit que vous êtes un grand champion. J'aimerais tellement monter un jour dans un avion. Manquait plus que ça. Je te présente, il est copresto. Un clown qui peut réaliser les plus grands tours de magie. Regarde. Comment ça marche ? Ça marche tout seul. Lui, c'est méritant. Alors, papa, c'est d'accord ? Mais bien sûr. Allez, tout le monde à table. Il faut les excuser. Quand on parle de table, ils n'écoutent que leur ventre. Merci, ma bonne Léonie. Dis donc, Clémentine, tu sais qui c'est le monsieur qui vient d'arriver dans cette belle automobile ? Entre, je t'en prie. Assieds-toi ici, mon cher Sadie. Sadie ? Ah, alors je sais qui c'est ce monsieur Sadie Lecointe, un pilote très célèbre. Léonie, on n'a pas. Léonie, on n'a pas. Léonie, on n'a pas. Allons, allons, les gloutons. Un petit peu de patience. Je ne peux pas être au four et au moulin, moi. Les animaux, d'abord. Oh, ils sont dans un piteux état, les pauvres. Ne t'inquiète pas, mon petit pilou. Tu vas guérir. J'ai déjà appelé le docteur. Et tu verras, c'est un grand savant. Mais je croyais que vous mourriez de faim. Vous êtes-ils ? Dis donc, Gastonette, tu veux peut-être une nappe et des serviettes ? Demande, ne te gêne pas. Qu'est-ce que vous attendez pour manger ? Du sel et du poivre ? Allez, allez, ne faites pas de chichi. On sait que vous en aurez d'envie. Comme ils sont sages et bien élevés, ils m'enchaquent à leur tour. Voilà, voilà, pas d'affolement, j'arrive. Je lève mon verre en l'honneur de mon ami Sadi Lecointe. Sadi Lecointe qui détient le record absolu de vitesse aérienne. Personne n'a jamais réussi à voler aussi vite. Pour l'instant seulement. Et mais attention, parce qu'avec un moteur dernier cri, un mécano comme Basile, et un pilote comme toi, je ne vais pas dormir tranquillement. Monsieur Alex a englouti toutes ses économies. Moi, je trouve que c'est de la folie. Eh bien, vive la folie ! Oh, j'ai du mal à atterrir. Où sont mes lunettes ? Oh, Monsieur Pluch, il faut vous faire une raison. Vous êtes vraiment miope. Vous ne volerez jamais plus haut que votre estrade, surtout avec des lunettes en chocolat. Vive tout ce qu'il vole et que le meilleur l'emporte. Oh, tout ce qu'il vole, quelle horreur ! Qu'est-ce qui te prend, Gontran ? Je t'ai vexé. J'ignore pourquoi, mais Gontran, qui a passé sa vie sur un terrain d'aviation, déteste les avions. Il les accuse de l'avoir rendu sourd. Qu'est-ce que vous diriez si on dansait ? Ah oui, on pourrait peut-être faire jouer le gramophone, vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. Allons-y. Oh, il est cassé. Mademoiselle Léonie, si j'avais été pilote comme ces deux héros, est-ce que vous auriez accepté de vous marier avec moi ? Vous êtes un brave homme, Monsieur Pluch. Mais depuis que la maman des enfants est morte, j'ai décidé de consacrer ma vie à ces petits. Alors, pour votre brevet de pilote, nous verrons plus tard, quand ils seront grands. Moi, je vais danser avec mon papa. Mademoiselle, vous voulez bien m'accorder cette danse ? Avec plaisir. Oh, ça tourne. Je ne sais pas si c'est l'habitude de faire des loupines, mais vous dansez de façon très aérienne. Pourtant, lorsque je quitte le ciel, je me sens si balourd, si terre-à-terre. Ce sont sûrement vos bras qui me donnent des ailes. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. 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 Il y a des mots que j'entends mieux que d'autres. Des mots comme pilote, ou avion, ou voler. Comment on les savait, corche les oreilles. C'est insupportable. Je le saurais pour la prochaine fois. Regardez donc le bout de ma patte au rognon. Comment ? Qu'est-ce que vous dites là ? Vieux rognon... Mais elle n'a rien de spécial à votre pâte Eh bien, détrompez, vous vous regarderez mieux et vous verrez Ginette. Elle connaît le morse et elle sait même lire et écrire. À la grande époque, c'était le clou du numéro. Les spectateurs étaient debout pour nous applaudir. Ma puce adorée, tu vas sauter dans l'oreille de ce garçon et tu vas l'inviter à danser en toute simplicité. Oh, mais j'entendais-vous. C'est si ma grée, le chat. Ouvrez les yeux et regardez plutôt ma maîtresse comme elle est jolie. Et elle a très envie de danser avec vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez, grand timide ? Non, mais vous m'avez refilé une puce. Oh, une puce, quelle horreur. Une puce, une puce. Espèce d'abruti, vous n'êtes pas dignes de Ginette. Rendez-la-moi immédiatement. Vous entendez ? Rendez-moi ma Ginette. Alors, Starlet, quand le chat n'est pas là, on fait la fête. On est arrivés. Voici la maison de M. Alex. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez encore, vous ? Tiens, il vient encore, ce cabri ? Je viens régler mes comptes avec ton père. Ah, ça sent le riche dans cette maison. Je vous le répète, vous pourrez rester chez nous tant que vous voudrez. Je vous donnerai des cours d'aviation et vous me donnerez des cours de voltige. Oh, excusez-moi. Je ne vous dérange pas. Je vous en prie, entrez. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous faites ? Mon accident ? Mais quel accident ? Allons, allons, ne jouez pas les étonnés. Vous avez une drôle de manière de vous débarrasser de vos concurrences. Ce n'est pas très sportif. Ben voilà, papa, on ne voulait pas te gâcher la fête et on pensait te le dire un peu plus tard. Euh, ouais, euh... C'est pourtant bien vrai, M. Alex, vous avez causé de rues de dégâts à l'engin de monsieur. Vous avez fait un rasemote au-dessus du village et patatré, monsieur, est tombé dans les pommiers. J'ai mis toute ma fortune dans cette fusée. La course a lieu dans deux jours. Je ne pourrai jamais réparer. Basile est un excellent mécanicien. Nous deux nous ferons tout pour que vous soyez prêts à temps. C'est un engin secret. Moi, ce que je veux, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais... Bon, très bien, monsieur, je paierai, je paierai. Je passerai vous voir demain dans la matinée. Voilà ma note. Je vous attendrai. Mais c'est très cher. Très cher ? Oh, mais c'est... Rien n'est trop cher quand on a tout sacrifié pour la gloire. Regardez-moi, pour réussir, je me suis privé de tout. J'ai dû sauter des repas. Je suis devenu maigre comme un coucou. Comme un coucou ? Allons-donc, mon ami. Vous êtes bien trop gros pour voler. Ce sont vos animaux que vous avez privés de tout et qui n'ont plus que la peau sur les os. Je reviendrai moi-même chercher l'argent. Ne vous dérangez pas pour moi. Je vous salue bien bas, monsieur. Oui, vraiment très bas. Ah, docteur, nous vous attendions. Je vois ça. Bonjour, Alex. J'ai du mal comprendre. Je croyais que mon malade était un petit cabri. Oui, il est dans le jardin. Venez avec moi, docteur. C'est par ici. Par ici. Débarrassez-moi le plancher, vilain crapaud. Vous sentez mauvais, vous salissez le tapis. Allez, allez, du valet. Non, mais... Allez. Non, mais que... Oh, si j'avais mon fouet. Mais justement, vous ne l'avez pas. Oh, allez. Dehors. Oh, oui, oui, ben oui. Allez, allez. Et plus vite que ça. C'est grave. Il est fatigué. Il ne mange pas assez. Alors, il est très fatigué. Mais il y a de l'espoir. Il y a surtout l'espoir de le voir s'endormir gentiment au chaud dans tes bras. Tiens, Clémentine. Serre-le doucement contre toi. Il sentira ton cœur. Ça le réchauffera pour partir. Mais un espoir. Je veux juste un espoir, c'est tout. Regarde, Pilou, comme il a l'air heureux, blotti comme ça, dans tes bras. Adieu, mon pauvre Pilou. Adieu. Chut, m'évitons. Ne le grondez pas, monsieur Lico. C'est lui qui a raison. Jouez-nous donc un petit air. Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, il faut que nous vous tutions maintenant. Vous ne voulez vraiment pas rester avec nous ? Notre maison à nous, monsieur, c'est le cirque. Notre vie, c'est le voyage. Je ne comprends pas. Vous n'allez quand même pas retourner chez monsieur Mollache. Tu sais, il a enfermé tous les animaux dans une cage. Il est fou de rage. Il est bien capable de passer sa colère sur eux. Nous ne pouvons pas les laisser. Nous devons les aider. Ils n'ont que nous pour les défendre. Adieu, les amis. Au revoir. Revenez-nous voir quand vous voudrez. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ne soyez pas tristes, les enfants. Rassurez-vous, la vie, c'est un peu comme dans les livres. Les méchants ne l'emportent jamais en paradis. Et dans son cas, sa méchanceté l'empoisonne le premier et lui gâche complètement sa vie. Allons, les enfants. Il faut se mettre au travail maintenant. Le sinistre mannage n'a pas encore gagné. Clémentine, quand tu fermes les yeux Tu devines le merveilleux Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue Tant ici c'est dangereux Quand on a seulement dix ans Souvent voudrait bien être plus grand Pour partir en avion ensemble Volant d'un coup de vent Tout là-bas vers l'horizon Allons ensemble nous promener Et faire le tour des mots Sans nous presser Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer Clémentine va nous guider Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde Sans nous presser Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer Clémentine a dit qu'on a envie de rencontrer Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde Sans nous presser Il y a tant d'amis qu'on a envie de rencontrer Et faire le tour du monde Qu'on a envie de rencontrer Allons ensemble nous promener Et faire le tour du monde Sans nous presser Sous-titres par Jérémy Diaz